Salut à tous, je suis ici au Tristar en compagnie du combattant québécois Jonathan Meunier. Merci beaucoup Jonathan pour cette interview, j'allais te parler en anglais, j'ai tellement l'habitude de faire des interviews en anglais. Ça me fait plaisir, aujourd'hui ça va être français. Ça sera plus simple pour moi, ça me fera moins de travail. Donc Jonathan, tu es un combattant québécois très prometteur, on te suit déjà depuis quelques temps ici sur la scène locale. Là, tu t'entraînes au Tristar, c'est bien ça ? Oui, exactement. Présentement, Tristar, ça fait depuis plusieurs années. En fait, je suis avec Tristar Québec et avec Tristar Montréal, je fais la navette entre les deux, comme on dit. D'accord, ok. Et donc, ton parcours dans les arts martiaux, tu as commencé avant de faire du MMA, tu avais fait du kickboxing, c'est ça ? Oui, exact. J'ai fait quatre ans de kickboxing avec Ali Ziraki. Ensuite, j'ai commencé le MMA avec Anseignement Nordic Fight Club qui est aujourd'hui Tristar Québec. D'accord. Donc là, actuellement, tu as cinq victoires, aucune défaite, tout est victoire avant la limite. Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches de terminer tes combats avant la limite, quoi ? C'est sûr que c'est la meilleure alternative pour se faire remarquer. Bon, je pense que personne opte pour aller en pointage ou aller en décision des juges. Donc, à 100%, ma force a toujours été le striking. Donc, j'ai terminé mes quatre premiers par KO, aux premières rounds. Le dernier, j'ai eu un petit peu plus de difficulté à terminer mon adversaire. Donc, j'ai eu l'alternative de le soumettre en étranglement triangulaire à la fin du deuxième round. Ok. Donc, j'ai lu beaucoup de bonnes choses à ton sujet. J'ai pu d'ailleurs voir dans d'autres médias ici, donc au Québec, que là, tu étais peut-être à un ou deux combats de l'UFC. Est-ce que c'est quelque chose qui te met la pression ou pas ? La pression est toujours là parce que dans le parcours, à chaque fois on cumule les victoires, les adversaires se renforcissent, se renforcissent. Je tiens à souligner une chose, on n'a jamais cherché à remplir ma fiche avec des adversaires faciles à battre pour pouvoir monter une fiche sans défaite. Ça n'a jamais été dans nos plans. On a toujours accepté ce qui nous était offert. Comme vous le savez, c'est parfois difficile avec les match-up ici. Pour en revenir à ta question, la pression vis-à-vis le UFC. Je suis allé à Las Vegas pour me qualifier pour les Ultimate Fighters. Malheureusement, ma catégorie au complet, c'est-à-dire les 170 livres, ont été cancellés. Vous pouvez constater présentement que c'est une saison de poids léger. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas été retenu. Malgré tout, j'ai fait la finale. Je me suis rendu aux éliminatoires jusqu'à la fin du parcours. Mon gérant, par la suite, a eu quelques échanges avec les matchmakers là-bas. Et oui, on a su qu'ils me donnaient encore deux victoires, deux ou trois victoires, dépendamment toujours. Ça peut être deux, si c'est deux bonnes victoires conclusives. Dépendamment, il n'y a jamais rien de sûr. Mais oui, je suis proche de la porte et je compte bien y arriver. Depuis ce message-là qu'on a échangé avec eux, j'ai déjà une victoire qui est la dernière par soumission en étranglement triangulaire, suite à quatre knock-outs au premier round. Donc, j'estime qu'avec une autre victoire concluante, j'ai la possibilité, oui, de rentrer. Sinon, un combat à la fois. Ce n'est pas grave. Ton prochain combat, ce sera le 27 novembre prochain à la TOEU à Montréal. Tu vas affronter un combattant français. Il s'agit de Julien Pied-Noir dans cette nouvelle organisation qui est le S1 Fighting. Tu es content de faire ce combat-là ici à Montréal face à ce combattant français ? Oui, tout à fait. C'est ma ville, Montréal. Québec, c'est ma ville, mais je veux dire, Montréal est aussi mon territoire maintenant. Je suis très actif ici. Ça va être mon troisième français par coïncidence. Troisième français, c'est un excellent adversaire. Comme je vous ai dit précédemment, on ne cherche pas à gonfler ma fiche. C'est mes derniers combats importants. Ce qu'on cherche, c'est des victoires conclusives, des victoires vraiment qui vont prouver que je suis prêt à faire le grand saut. Donc cet adversaire-là, comme chacun, je ne le prends pas à la légère. Lui non plus, il ne me prend pas à la légère. Je sais qu'il est prêt au combat. Il a un petit peu plus d'expérience que moi en professionnel. Sa fiche présentement est de 6-3. Donc il y a quatre combats de plus que moi environ. Ça va être toute une guerre. Ça, c'est sûr et certain. C'est un gars qui va de l'avant. Ce n'est pas moi qui va reculer. Ce n'est pas lui qui va reculer. Donc ça va être un affront, je vous le jure. Spectaculaire. On a vraiment hâte de voir ton combat. Donc venez nombreux au S1 Fighting le 27 novembre prochain à la Toyu à Montréal. Merci pour cette interview, Joe. C'était vraiment un plaisir. Et puis on souhaite une bonne continuation. Merci à vous aussi.